Comment trouver la vérité Dans ce monde qui veut t'oublier Le seul récit qu'il a annoncé Depuis bien des années Mais il est encore temps de croire Que seule la Bible offre l'espoir Levons-nous ensemble pour voir sa puissance Il nous suffit seulement de croire Que tout ce qu'elle dit est vrai Pour que notre humanité soit sauvée Car elle seule est la vérité Elle seule peut nous écrire Car seul celui qui l'a inspiré Peut vraiment nous libérer Tant de choses se sont écrites Je continue sur ce thème de la répentance Parce que nous devons savoir qu'étant qu'église Sans la répentance on ne peut pas Entrer dans la présence de Dieu Et tant qu'église sans la répentance On ne peut pas vivre avec Dieu Sans la répentance on ne peut pas vraiment Produire les fruits dignes du royaume Sans la répentance toutes nos oeuvres sont mortes Et on ne peut pas vivre une vie d'esprit Si on n'a pas passé par la répentance C'est pour ça que c'est un thème Très important Dans l'église de Jésus La répentance Comme j'avais déjà dit Il y a deux semaines de cela Donc la semaine dernière Et les mois derniers Que Jean-Baptiste Avant de commencer son ministère Il a commencé son ministère par la répentance Jésus lui-même fils de Dieu A commencé son ministère par la répentance Les apôtres Ils ont aussi prêché la répentance Et l'église de Jésus doit aussi Être dans les lignes apostoliques Nous devions prêcher la répentance Parce qu'à travers la répentance Que nous entrions dans notre destinée Dans notre bénédiction Que Dieu avait déjà préparée D'avance pour ceux et celles Qui vont accepter Christ comme Seigneur et Sauveur Amen Et Le monde Vient Dans les messonges Et n'a rien d'autre A nous apporter C'est nous étant enfants de Dieu Ceux qui sont passés par La répentance Ils ont quelque chose à porter Dans ce monde Ce monde qui périsse en Dieu Ce monde qui a La fin de Dieu Qui apportera Ce message Si ce n'est que Ceux qui sont Rachetés Par le sang De Jésus Christ Amen Et Jésus Dira Dans 8 44 Que Satan Que Satan Est le père Des messonges Donc Le mot ne peut rien Nous apporter Et Combien Plus Le sang de Christ Qui par l'Esprit éternel S'est offert lui-même Lui-même A la croix Sans tâche Purifiera-t-il Votre conscience Des œuvres mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant Cela est écrit Dans Hebré Au chapitre 9 Les versets 14 Hebré 9 14 Combien Plus Le sang de Christ Qui par l'Esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche A Dieu Donc Christ S'est offert lui-même Sans tâche A Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des œuvres mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant On ne peut pas Servir Dieu En vivant dans les péchés On ne peut pas Être agréable A Dieu En demeurant Dans les péchés On ne peut pas Dire que nous sommes Enfants de Dieu Si nous ne faisons pas Sa volonté On ne peut pas Dire Au monde Que je suis de Dieu Mais Notre témoignage Vis-à-vis du monde Ne témoigne pas Ce que nous disions Amen Amen Mes bien-aimés Ce que nous devons Savoir Que chacun Doit produire Les fruits De la vraie répentance La Bible La Bible nous dit Dans Apocalypse Chapitre 22 Au verset 12 Voici Je viens Bientôt Et ma rétribution Est avec moi Pour rendre à chacun Selon Ceux qui sont Neuvres Amen C'est aux chrétiens C'est à nous Étant Enfants de Dieu D'apporter au monde La vérité Mais pour L'apporter Pour apporter Cette vérité Nous Devions Être Déjà Dans cette vérité Et vivre Dans cette Vérité Et cette Vérité S'écrit C'est Qui C'est C'est La vérité Si ce n'est Que Christ Amen Et comme J'avais dit La semaine Dernière Dimanche Dernier Sans la Répentance On ne peut pas Vraiment Entrer Dans sa Présence Et qu'est-ce Que nous apportons A Dieu Dans notre Adoration Si Nous ne sommes Pas passés Par La Répentance C'est pour ça Que l'apôtre Paul Dira que Il y a des chrétiens Charnels Au milieu De l'église De Jésus Il y a des chrétiens Charnels Il y a aussi Des chrétiens Espirituels Des chrétiens Charnels Ce sont ceux Qui vivent Selon La chair Amen Et Ce que nous devons Savoir Mais bien aimer Que quand tu te réponds Devant Dieu Tu as déclaré Ton divorce Avec le monde Tu n'appartiens plus Au monde Tu appartiens A Jésus Parce que ton avocat Christ Jésus Avait tout payé Pour toi A la croix De Golgotha Et Maintenant Tu appartiens Au Seigneur Et Je vais vous faire voir Deux personnages Pierre Et Jida Parce que La répentance C'est la clé De la vie chrétienne Et J'aimerais qu'on revienne Avec moi A la veille L'histoire De la mort De Jésus Et Cette nuit Il y a deux A la voie Régnée Deux personnes C'est qui ? Deux personnes ont régné Et ont trahi Jésus C'était Pierre Et Jida Je résume Et C'est très Intuitif De comparer Leurs Des histoires Car Voilà Ce qu'il nous est dit De Jida C'est dans Matthieu Au chapitre 27 Au verset 3 Et le verset 4 Alors Jida Qui l'avait Livré Voyant Qu'il était Condamné C'est répenti L'Abbé dit C'est répenti Mais La suite Et apporta Les 30 pièces D'argent Aux principaux Sacrificateurs Et aux anciens En disant J'ai péché En livrant Les 100 Innocents Et les Sacrificateurs Répondient Que nous importe Cela Te regarde Jida Jeta Les pièces D'argent Dans le temple Se retira Et Alla Se Pendre Où est La répentance L'Abbé dit Qu'il s'est Répenti Cela Vait Dit Qu'il a Semaï Les Remords Mais Il n'a Pas La Vraie Répentance Parce Que S'il A La Vraie Répentance Jida Ne Pourrait Pas Aller S'épandre Il A Beaucoup De Chrétiens Qui Sont Dans Le Cas De Jida Ils Ont Des Remords Vis-à-vis De Ceux Qu'ils Ont Fait Ou La Quipabilité De Ceux Qu'ils Ont Fait Ou Pratiquait Après Ils Se répondent Dans Le Cœur Mais Ça Va Pas Plus Loin Il Demeure Toujours Dans Ces Remords Il vit Toujours Dans Cette Quipabilité Et Leur Cœur C'était Attrissé Sement Un Peu De Temps Et Il Reste Toujours Attrissé Or Lorsque Nous Donnions Nos Vies A Christ Or Lorsque Nous Répandons Sincèrement Il Y a Quelque Chose Qui Se Passe Il Y a Un Changement Et Non Pas Des Régrets Et Éternels Et Si Nous Regardons Par Rapport A Pierre Quand Il Jésus Christ L'avait Dit Que Tu Me Réuniras Trois Fois Et Pierre Quand Il a Vu Jésus Pierre Était Attrissé Et Pierre Pleura Dans Son Cœur Donc Pierre C'est Répenti Sincèrement Il A Il N'est Répent Sincère Dans La Vie De Pierre Il N'était Plus La Même Personne Après Amen Et Ce que Je vais Ressortir De Ça Et Que On voit Bien Jida S'est Répenti Mais A la Différence De Pierre Il N'est Pas Vraiment Répenti Est Ce que C'est Ton C C Matin Tu Dis Que Tu Es Chrétien Mais Tu Vis Toujours Comme Les Jans Du Monde La Vraie Répentance Est Fondée Sur L'évangile De Christ Et Prend Pour Point Le Départ Le Fait Que Jésus A Souffert Il A Été Misérable Et Fragilé Pour Ton Péché Pour Mon Péché Donc Je N'ai Pas Besoin De Souffrir Pour Obtenir Les Pardons Ces Pardons Nous Est Offert Gratuitement Il Faut Faut Que Je Vienne Tel Que Je suis Trouver Les Pardons En Christ C'est Comme Dire A Jésus Si Tu Penses Que Tu Mérites Pas Les Pardons C'est Dire A Jésus Que Je N'ai Pas Besoin De Toi Et Cela Revient A Mépriser Le Sang De Christ Ce Qui Est Très Grave Parce Que Christ A Versé Son Sang Donc On a plus besoin Qu'on peut se Fragéler Comme je vois dans d'autres Religions Les gens se fragèlent Et même Ils font des Ils font des Voir même De Qu'on s'appelle De Ils se Mithil Voir même Or nous Christ L'a fait Une fois pour Toute Amen C'est à nous Maintenant D'offrir nos Coeurs Sincères De se Donner Totalement A Dieu Et c'est pour cela On a besoin Du Saint-Esprit Amen On a besoin L'église doit prier Que le Saint-Esprit Puisse descendre Puisse toucher Les cœurs Et j'aimerais Qu'on lise Dans Jean Au Chapitre 16 Le Verset 7 A 8 Jean 16 Verset 7 A 8 Alléluia Gloire A Jésus Est-ce que vous êtes là Ce matin Nous avons besoin De l'Esprit De Dieu Sans Le Saint-Esprit On ne peut pas Vraiment Vivre Comme des Enfants De Dieu Et dans Ce passage Jésus dira Cependant Je vous dis La vérité Vous avez Avantagé Que je m'en aille Car si Je ne m'en vais pas Le consolateur Ne viendra pas Vers vous Mais si Je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand Il sera venu Il convaincra Le monde En ce qui Concernent Les péchés La justice Et le Jugement Amen Et si Je lis Le verset 9 Et jusqu'au verset 11 En ce qui concerne Les péchés Parce qu'ils ne croient Pas en moi La justice Parce que je vais Au Père Et que vous Ne me verrez plus Les jugements Parce que le prince De ce monde Est jugé Amen Mes bien-aimés Mais à travers Ces deux versets Nous voyons que L'effusion Du Saint-Esprit Ne pouvait avoir lieu Qu'après que Jésus Soit allé C'est dans Acte 2.33 L'effusion La promesse Que Jésus Avait donnée A ses disciples D'entendre A Jérusalem Même c'est dans Acte Verset Chapitre 1 Verset 8 Jésus avait dit Vous devez entendre Et vous allez recevoir La puissance du Saint-Esprit Et vous serez Mes témoins Amen Pour qu'on puisse Aider devant Des vrais témoins On doit Recevoir En premier Passé par La répentance Pour le pardon De nos péchés Et après On va recevoir Les dons Du Saint-Esprit Et cette Effusion De la Pentecôte A véritablement Inauguré L'âge De l'Eglise Parce que Sans l'effusion Du Saint-Esprit L'Eglise Ne pourrait pas Naître Une gloire Soit rendue A Dieu Comme lui-même Christ C'est lui Qui a bâti Son Eglise Il dit Pour son Eglise Jésus A dit à Pierre Si cette pierre Je bâtirai Mon Eglise Et la porte De la mort Ne provendons Pas Contre elle Amen Et De moins Savoir que La Bible Dit au verset 8 De Jean 16 Que L'Eglise Quand il viendra Il va convaincre Le monde Il va convaincre De quoi Il a trois points Le péché La justice La justice Et le jugement Le premier point C'est le péché C'est pour ça que La Bible dira Dans Jean Dans 1 Jean Chapitre 3 Le verset 9 Que Tous ceux qui sont Nés de Dieu Ne pêchent plus Et Au verset 7 Il dira que Jésus Était venu Et Il avait détruit L'oeuvre du diable Le verset 7 De 1 Jean Chapitre 3 1 Jean Chapitre 3 Si vous pouvez Les projeter S'il vous plaît 1 Jean Chapitre 3 Bon Ils sont pas Très Rapides 1 Jean Chapitre 3 Le verset 8 Dans 7 8 et 9 Il dit Petits enfants Que personne Ne vous séduise Celui qui pratique La justice Est juste Comme lui-même Est juste Celui qui pêche Est du diable Celui qui pêche Est du diable Est-ce que Toi Qui es là Ce matin Tu demeures Dans le péché Ou Il faut que Tu puisses T'en sortir Aujourd'hui Si tu Demeures Toujours Dans le péché Celui qui pêche Est du diable Car le diable Pêche dès le commencement Mais le fils de Dieu A apparu Enfin de détruire Nous dit la Bible Les oeuvres Du diable Et le verset 9 Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas Le péché Parce que La sémence de Dieu Demeure En lui Et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu Vous voyez donc Quand on se répand Dieu met sa sémence Dans nos cœurs Il ne faut pas que Ton cœur soit vide Sinon Les diables Vont encore Révenir avec Les sept Encore Esprit Plus fort S'ils trouvent La maison vide C'est pour ça que Quand on se répand Il faut qu'on puisse Demeurer Dans la présence De Dieu Avoir cette soif A connaître Encore Dieu Avoir cette proximité Avec Dieu Comme dans Le message Que j'envoie Chaque matin Des méditations Je parlais De ce qui est là La proximité avec Dieu On doit être proche De Dieu Amen Et quiconque Est né de Dieu Ne pêche plus Et dans ce Passage De Jean 16 Le verset 8 Il dit que Quand le Saint-Denis Viendra Parce qu'il était venu Les jours de la Pentecôte Et c'est ça Qu'il a fait Les jours de la Pentecôte À la prédication Des pierres Vous voyez Le péché Les saints Le met en évidence Les péchés Et l'incrédulité Agit De susciter Une prise De conscience De qui Pas De Et Les besoins De pardon Ça c'est le travail Du Saint-Esprit Et les jours de la Pentecôte Le Saint-Esprit Était descendu Et son travail Est Pour Exposer Vous voyez Et pour que Les gens Puissent prendre Conscience Que nous sommes Perdus Sans Christ Amen Je répète Je répète encore Les saints Mais en évidence Les péchés Et l'incrédulité Qui Qui Agit Et Jésus Est là pour Nous faire Vraiment Voir Et avoir Cette prise De conscience De conscience Quipabilité Et les besoins De pardon La conviction La conviction Expose Également Les conséquences Terrifiantes Qui Attendent Le coupable S'il persiste Dans sa Mauvaise Voix Après avoir Été Convaincu L'homme Doit Ensuite Faire Un choix Et quand On voit Les deux Exemples De Pierre Et De Jida L'exemple De Jida Ce n'est pas Un exemple A suivre Jida S'est répanti Mais Sa répandance N'était pas Sincère Parce que Il a fait Le choix D'aller S'épandre C'est Un mauvais Exemple Et là Quand Dans cet Exemple Là Et Je mets aussi En garde Pour ceux Qui Méditent La parole De Dieu En Nouvrant La Bible Et Tu tombes Tu dis Bon Je mets Là-dessus Et si Tu tombes Sur Jida Jida Est allé S'épandre Est-ce que Tu feras La même chose Je pense Que ce n'est pas Un bon Exemple A suivre Amen Ce n'est pas Un bon Exemple A suivre Lorsque Lorsque On est convaincu Du péché On doit faire Un choix Et Souvent Cela mène A une vraie Répondance Et à une Conversion A Jésus En tant Que Sauveur En premier Et en tant Que Seigneur Et si Nous Lisons Arte Au chapitre 2 Arte 2 Arte 2 Au verset 37 Et 38 Arte 2 Verset 37 Et 38 La Bible Nous dit Ceci Après avoir Entendu Ce discours Donc La prédication Des pierres Les jours De la Pentecote Il y eut Les cœurs Vivement Touchés Et donc Ils étaient Convaincus De leur état Des péchés Et ils dirent A Pierre Et aux autres Apôtres Hommes Frères Que ferons Nous Et La réponse De Pierre Était Sans équivoque L'église Doit prêcher La répentance Amen L'église De Jésus Doit parler De la répentance On ne doit pas Être là Pour Caligner Les gens Non On doit Fuir Les péchés On doit Abandonner Les péchés On ne doit pas Vivre comme Le monde Si nous sommes En Christ On doit vraiment Passer par la répentance Pierre leur dit Répentez-vous Répentez-vous Et que chacun De vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Comme nous avons Vus Ces matins Il y a eu Si baptisé Si je ne me trompe pas Ils ont Confessé Les péchés Ils sont Répentis Et ils ont reçu Le pardon De Dieu Et j'ai la foi Que Dieu A dépassé Sur leur vie Ces dons Du Saint-Esprit Amen J'ai cette foi Et la Bible Le dit Au nom de Jésus Pour le pardon De vos péchés Et vous recevez Les dons Du Saint-Esprit Amen Et cette promesse Est pour nous Aujourd'hui Toi qui es là Ce matin Si tu n'as pas encore Donné ta vie A Jésus A Jésus Aujourd'hui Le temps T'est donné Ne rentre pas Chez toi Sans que tu donnes Ta vie A Jésus Ne rentre pas Chez toi Sans que Tu puisses vraiment Se répentir Totalement Ne vis pas La vie Que tu mènes Ça t'amènera A l'enfer Car l'enfer Existe Mais Dieu Dans son amour Il ne veut pas Que ses créatifs Aillent en enfer C'est pour ça Que la parole De Dieu Est prêchée Pour que nous Prenons de conscience Que si nous Demeurons Dans le péché Le péché Nous amènera En enfer Et le péché Aussi Empêche les enfants De Dieu De vivre Une vie Extraordinaire Avec Christ La Bible dit que Christ en nous C'est l'espérance De la gloire Et comment est-ce que Tu peux avoir Cette espérance De la gloire Si tu demeures Dans le péché Amen Fais ton choix Aujourd'hui même Pas demain Car la Bible déclare que Si tu attends La parole de Dieu N'indice pas ton coeur Aujourd'hui Aujourd'hui C'est le jour Du salut Pour vivre Une vie Puissamment Une vie Conduite Par le Saint-Esprit Il faut que tu passes Par la répentance Il faut faire Les choix Que tu puisses Te répentir De tes péchés Sans la répentance Tu deviendras Un chrétien Charnel Même si Qui est toujours Fidèle Dans la maison De Dieu L'obéissance Vaut mieux Que le sacrifice Amen L'obéissance Vaut mieux Que le sacrifice Mais bien aimé Il est temps Qu'on puisse Vraiment Prendre cette conscience Et on a besoin L'église a besoin De prier Que le Saint-Esprit Puisse convaincre Les coeurs Du péché On n'est pas là Pour faire Les commérages Dans l'église Si tu vois quelqu'un Qui vit dans les péchés Tu n'es pas là Pour faire les commérages Ouh Si tu vois ton frère Et ta soeur Qui est dans les péchés Qui demeure dans les péchés Ton devoir est De prier Le Seigneur Que le Saint-Esprit Puisse toucher La personne Et Tu dois aussi Aller voir la personne Et l'exhorter A sortir De son état Du péché Au lieu De faire Les commérages Et Tu T'induis aussi Dans les péchés Tu pêches aussi Si tu es Un homme spirituel Tu dois Prendre le temps D'intercéder De prier Que le Seigneur Te donne La sagesse Comment est-ce que Tu peux aller Apporter A la personne La parole De la vérité Pour le libérer De son état De péché Amen Et non De faire Les commérages Et non D'aller De dire encore A d'autres personnes Et non De prendre ton téléphone De dire Oh tu sais Ma soeur J'ai vu telle personne On ne construit pas Nous sommes appelés A construire L'église de Jésus On doit être Des pierres vivantes Dans la maison De Dieu Et non Des pierres mortes On doit être Vivants Amen On doit être Vivants Mais bien Aimer En Christ Jésus Le péché Nous conduit A la mort Le péché Nous conduit A la mort La mort éternelle La mort De notre chère Et la mort Aussi Éternelle De notre âme Et la Bible Dira De deuxième point Dans ce que nous avons lu Dans Jean VIII Il va convaincre Les membres De la justice De la justice L'esprit Convainc Les hommes Que Jésus Eut les fils De Dieu Amen Qu'il est juste Qu'il est ressuscité Alléluia Christ est ressuscité Et qu'il est présent Il est aussi Le Seigneur De tous Il rend Conscient De l'idéal De justice Que Dieu A établi En Christ C'est le Saint-Esprit Montre C'est que Le péché Est leur Donne le pouvoir De vaincre Le monde Dont le Saint-Esprit Est là Pour donner Ces pouvoirs Qu'on puisse vaincre Amen Et j'aimerais Qu'on lise Arte 2 Non Arte 3 Arte 3 A partir du verset 12 à 16 Arte 3 Verset 12 A 16 C'est Le discours de Pierre Quand il avait Guéri Le mondia Boiteux Qui était toujours Au-devant Du temple Et quand Il avait Pierre et Jean Il avait besoin De pièces De monnaie Et Pierre Et Jean Ils n'avaient rien A donner A cet homme Si ce n'est que Jésus Amen Si ce n'est que Jésus Et nous aussi On n'a qu'à donner Jésus A tout Notre entourage Et pour les donner Il faut que nous Possions L'avoir Aussi En nous Et dans ce passage Du verset Du Arte 3 Je vais lire A partir du verset 12 Pierre voyons Cela dit au peuple Hommes israélites Pourquoi vous étonnez Vous De cela Pourquoi avez-vous Les regards fixés Sur nous Comme si c'était Par notre propre puissance Ou par Notre piété Que nous Nous Hésions Fait marcher Cet homme Le Dieu D'Abraham D'Isaac Et de Jacob Le Dieu De nos pères A glorifié Son serviteur Jésus Que vous avez Livré Et régné Et régné Devant Pilate Qui était David Qu'on les relâcha Vous avez régné Les saints Et les justes Et vous avez demandé Qu'on vous accordât La grâce d'un maîtrier Vous avez fait mourir Les princes De la vie Que Dieu A résisté Des morts Et Nous en sommes Témoins Ils étaient témoins De la résurrection De Christ C'est par la foi En son nom Que Son nom A raffermi Celui que vous voyez Et Connaissez C'est la foi En lui Qui a donné A cet homme Cette entière guérison En présence De Vous tous Amen Amen de vous tous Nous sommes appelés A donner Jésus Au monde Et pour les donner Si on ne passe pas Par la répentance Et si nous n'avons pas L'esprit de Dieu On ne peut pas Donner Jésus On donnera La mort Or la parole De Dieu Nous exhorte A donner la vie Et pour la donner Cette vie On doit L'avoir aussi En nous C'est vrai que J'étais sort Ce matin De ne pas sortir Dans ce lieu Sans que tu donnes Ta vie à Christ Ou si Tu l'avais déjà donné Mais tu t'es égaré Réviens à Christ Christ appelle A revenir En lui A lui Car lui seul A ses pouvoir De te donner la vie Alléluia Alléluia Et dans ce même passage Au verset Je vais lire Le verset 18 Au verset 19 Il dit Mais Dieu A accompli De la sorte Ce qu'il avait Annoncé d'avance Par la bouche De tous Ces prophètes Que son Christ Devaient souffrir Répentez-vous Donc Et convertissez-vous Pour que Vos péchés Soient effacés Afin que Des temps Des raflèchements Moi j'aime bien Ces versets Viennent De la part C'est le jour De ton salut Et j'invite Tout ceux Seuls Qui veulent Recevoir Jésus Christ De se lever Et de venir Devant Parce que Le troisième point La Bible dit Le jugement Donc Les saints Il va convaincre Les gens De jugement L'esprit Convainc les hommes De défaite De Satan Vous voyez A la croix Satan Avait reçu Une défaite Totale J'aime bien Ce que Les chants Les chants Si vous pouvez Les chanter 1, 0, 2, 0, 3 C'est comment Vous voulez chanter Ce chant là Hein Voilà Voilà Vous pouvez chanter 1, 0, 2, 0 Voilà Donc Troisième jour Jésus a été Ressuscité Amen Jésus avait mis Satan K.O. Vous voyez Jésus J'ai pas de temps Il avait mis Satan K.O. Vous voyez L'esprit Convainc les hommes Des défaites De Satan A la croix Satan Availlit Cette défaite Pourquoi tu Demeures Avec celui Qui est déjà Qui est déjà Dans la défaite Il faut être Du côté Des gagnants Amen Dis à ton frère Sois du côté Des gagnants Alléluia Sois à côté Des gagnants Et tu réussiras Dans tes entreprises Amen Dis à ton voisin Sois du côté Des gagnants Et tu réussiras Dans tes entreprises Amen Tu réussiras Tu réussiras Quand tu es du côté Des gagnants Tu réussiras Toujours Même si Il y a un moment Que tu passes Un moment De tribulation De difficulté Mais Quand tu crieras À Christ Jésus Il te répondra Il n'est pas Celui Qui laisse Ses enfants Non Non Ce Dieu là Est fidèle Amen Il est fidèle Il ne laisse Pas ses enfants Et dans cette méditation De ce matin Que j'envoie À l'église Et sur les réseaux sociaux J'avais donné Les psaumes 100 Ceux qui lisent 100 Et les versets Les versets 151 Donc On juste C'était Les versets 151 Que tu es proche Au éternel Et tous tes commandements Sont la Vérité Tu es proche Au éternel Et tous tes commandements Sont la vérité Vous voyez Les commandements De Dieu Et la vérité Les satan C'est les pères Des mensonges Satan Vous trompe Pour venir Du côté Des gagnants Qui est Jésus Christ Et à travers Ces versets Je vais Conclure là Les psaumes C'est que Dieu est proche De lui Dans Les moments Difficiles Car Il aime L'éternel Et s'est engagé A mettre Sa parole Et quand On est du côté Des gagnants On doit s'engager A mettre La parole Car c'est cette parole Qui nous fortifie C'est cette parole Qui nous édifie C'est cette parole Qui nous réconfort Et qui fait De sorte Que nous puissions Avoir confiance En Dieu Et le bismuth Dira Je dévance L'aurore Vous voyez Et j'écris J'espère En tes promesses Amen Et il dira encore Je dévance L'éveil Vous voyez Et j'ouvre les yeux Pour méditer Ta parole Et je t'invite Ce matin De ne pas sortir De ces lieux Sans recevoir Jésus Christ Parce qu'il est là Présent Au milieu De nous Il veut ton bien Lève-toi Ne Rêle pas ton voisin Mais lève-toi Viens au devant Les pasteurs Qui sont là Ils vont te soutenir Dans la prière Mon frère Mon frère Lève-toi Viens devant Alléluia Gloire à Jésus Sous-titrage Sous-titrage MFP.